J'ai donné mon avis sur la première saison, puis la saison 2, donc il n'y avait aucune raison que je ne passe pas à la saison 3. Salut, on se retrouve aujourd'hui car je sais que vous étiez impatients d'avoir mon avis sur la saison 3 de Love, Fit, My Age and Divorce. Comment ça, non ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un résumé, sachant que les saisons se suivaient vraiment d'une scène à une scène. Donc même si on s'était arrêté cut en saison 2, on reprend là où on s'est arrêté en saison 3. Et je dois dire qu'avant même de commencer, la saison 3, ça partait quand même assez mal pour beaucoup d'entre nous. Après tout, trois acteurs avaient été changés. Alors, je sais qu'il y en a un qui a simplement voulu arrêter, un autre parce qu'il avait d'autres projets, donc au niveau du temps, ça conignait. Et je n'étais pas au courant pour la troisième et je ne sais pas en fait pourquoi elle s'est cassée. La première chose à dire au niveau de ses remplaçants, c'est que malheureusement, ça ne passe pas. On a suivi pendant deux saisons ces personnages. On a donc incorporé à leur rôle, à leur personnalité, à leur caractère, un visage qui aujourd'hui est changé. Et donc déjà, il faut qu'on s'habitue au niveau du visage. Or, le problème est là, c'est qu'on ne va pas s'habituer. Encore, le remplaçant du psychologue, du neurologue, je ne sais plus, ça passe à peu près. Ils ont essayé de choisir un gars qui a la même tranche d'âge, qui a ce côté un peu coco-belle-gueule. Mais le problème, c'est que je crois qu'il fait deux têtes de moins que le précédent acteur. Donc c'est un peu bizarre. Concernant la belle-mère un peu tarée, là, on change du tout au tout. L'actrice, que j'adore, détestée, mais j'adore, précédente, était comme ça. L'autre, elle est quand même un peu plus, on va dire, charnue, plus de forme. Et là, c'est quand même un changement peut-être un peu trop radical. Quant au troisième acteur remplacé, il s'agit de celui qui jouait le mari plus jeune. Et là, par contre, alors ça n'a rien à voir. Le précédent était, on va le dire, beau, charismatique. Il imposait de quelque chose ce côté un peu naïf, un peu perdu. Et là, on nous met un mec qui, je suis désolé, est quelconque, pour ne pas dire un peu moche. Bon. Et qui, clairement, n'a aucun charisme. Vraiment. J'ai vraiment eu du mal à voir le même personnage. Et le problème avec ce remplacement de personnage, c'est que les flashbacks importants de la vie de ces personnages, pour un peu étayer le récit, a dû être retournés. Et ça, honnêtement, je pense que la prod a dû perdre de l'argent. Est-ce que c'était pas plus simple, je le dis tout de suite, de repousser le tournage de la saison 3 pour avoir tous nos acteurs ? Bon, même s'il y en a un qui s'était barré parce qu'il avait envie d'arrêter. Mais, est-ce que c'était pas plus possible de faire ça ? Bref, c'est quand même saison, je suis donc la précédente, heureusement, et va choquer dès le début. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a choqué parce que, en fait, dès la fin du premier épisode, l'un de mes personnages favoris crève. Genre, comme ça ! J'étais choqué, je le redis, j'ai été choqué. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve ça vraiment horrible d'avoir fait ça de la part d'une scénariste. Surtout pour que ça serve à agrémenter, alimenter, grossir l'aspect surnaturel du drama qui avait un peu popé en saison 2. Ah oui, oui, vous vous souvenez, là, le fantôme du père décédé qui le vengeait de sa meurtrière de femme ? Ah oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû préciser que, ouais, j'ai pas de race, je pense que je vais essayer de moins spoiler possible, mais il va quand même quelques légers petits spoils. Donc, j'espère que vous avez vu les deux mois de la saison avant. Et du coup, on va continuer un peu dans cet aspect surnaturel. On va avoir, donc, le père qui va posséder divers personnages pour faire souffrir son ex-femme, enfin, pas son ex-femme, mais sa femme, avant de finir par monter au ciel parce que tout est accompli. Il voit que sa famille est heureuse d'une certaine façon. Donc, bon, pourquoi pas ? Bon, hein, écoute. Mais si ça ne s'arrêtait que là, au niveau du surnaturel, ben, ça irait. Mais le problème, c'est que non, je vous parlais du fait qu'un de mes passages favoris meurt dès le premier épisode, et ben, il va continuer à être quand même dans le drama en tant que fantôme. Fantôme qui, lui aussi, va posséder un autre personnage. Et à cause de cette possession, ce personnage va développer d'un coup, magie, des dons de chaman. Je crois que le terme qu'on cherche ici, c'est « Ta gueule, c'est magique. » Mais vraiment, ta gueule, c'est magique. Et si ça ne s'arrêtait que là, vraiment, ben, à la fin du drama, on va avoir des messagers de la mort qui annoncent qu'un autre personnage va mourir et qui sont là pour venir le chercher. Arrêtez ! Comment on est passé d'un drame où des maris trompent leur femme et après finissent par s'installer à clan. Maîtresse a un truc où des fantômes possèdent des êtres vivants développant des capacités, annonçant la mort. Mais on est où, là ? C'est quoi, ce bordel ? Je ne sais pas ce que le scénariste a fumé, mais c'est de la bonne. Mais vraiment ! Je vais m'arrêter là parce que sinon, on va y passer trop longtemps et on n'est pas là pour gueuler. Est-ce que j'appréciais la saison 3 ? Eh ben, je ne m'attendais à rien. Mais vraiment à rien. Et magie, ou plutôt pas magie, mais plutôt surprise, je l'ai beaucoup appréciée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a toujours nos trois héroïnes qui sont juste sensationnelles. J'adore leur rôle, j'adore leur personnalité, j'adore leur stature, j'adore surtout leur évolution puisqu'on a nos deux plus âgés, donc on va avoir Sapiyoon et son ami un peu plus âgé, qui, après avoir été trahis, vont finir par retrouver l'amour. Et ça, c'est bien. Moi, je voulais voir ça. Je voulais justement que nos femmes trompées retrouvent l'amour avec des personnages, avec des hommes qui en valent le coup et avec qui elles retrouveront confiance. C'est chaussuette et ça, c'est un très bon point positif pour cette troisième saison. Les hommes qui vont leur redonner un élan de vie, leur faire croire de nouveau à l'amour, sont des personnages qui étaient jusque-là introduits dans le drama à un niveau quand même assez bas. Ils étaient très secondaires, voire très, très, très secondaires, au point que l'un des deux, on se désintéressait complètement de lui quand on le voyait apparaître dans la saison 1 ou la saison 2. On s'en foutait, en fait. On ne connaissait pas. On ne donnait rien comme info. Donc, pfff. Mais cette saison 3 les met véritablement à l'honneur. On va les découvrir beaucoup plus. On va apprendre à les connaître et surtout, on va apprendre à les apprécier. Et c'est très fort. Vraiment très, très fort. Mais si je devais plus parler de l'un d'entre eux, ce serait le deuxième, celui qui était méga, méga secondaire. Comme je le disais, on le découvre complètement dans cette saison et honnêtement, c'est la grosse surprise du drama, je suis super fan de lui. Au début, je l'avais empris pour un bouffon qui racontait que des conneries, qui était pitoyable et l'acteur est vraiment méga fort dans son personnage parce qu'au fur et à mesure que je le voyais raguer l'un des personnages, le voir déblatérer des conneries, mais vraiment des conneries grosses à un point, c'est pas possible, tu peux pas te dire mais arrête, pourquoi tu lui dis ça, ça marchera jamais. et si ça marche, le pire, c'est que ça marche, à force de l'entendre débattérer ses bêtises, t'enviens à être vraiment intrigué par lui, par sa manière de voir les choses, qui il est, comment il voit son avenir, avec qui, comment il laisse faire une relation amoureuse, un mariage, tu bois ses paroles et tu es conquis, vraiment. Si j'avais été une femme, je pense qu'au travers du drama, je serais tombé amoureuse de lui, complètement. en plus, ça commençait quand même mal parce qu'il dégage son ex pour une raison hyper bancale, il lâche sa meuf parce qu'elle ne sait pas crier. Ah non mais, plus taré, tu fais pas là, c'est quoi cette raison de merde ? Waouh, je suis estomaqué. Après, je te le disais, t'es de plus en plus envoûté par lui, tu te rends compte que c'est un homme bien qui est responsable, peut-être un peu jeune, qui a pas beaucoup d'expérience dans la vie, mais qui cherchait vraiment la perle rare, la femme qui, pour lui, s'amuse, celle qui ne pourra qu'aimer. Et au gré de sa drague, comme je te le disais, t'es conquis, t'es vraiment conquis par lui. C'est à ce point que c'est devenu l'un de mes personnages favoris. Mais vraiment, j'avais hâte de voir ces scènes avec l'une des héroïnes, la voir tomber amoureuse, la voir être conquis, peut-être un peu forcée par les événements, enfin, je sais pas, il y a une évolution qui se fait constamment dans ce cercle de personnages que j'ai beaucoup apprécié. La saison 3 a vraiment été une super surprise sur bien des points, surtout niveau personnage. Évidemment, on va assister à des mariages, on va assister aussi à des duels sur la garde des enfants, parce que, ah ben non, attends, pourquoi tu te remaries ? Dans ce cas, non, les enfants, je les récupère. Les femmes qui se battent parce qu'elles ont le droit d'être heureuses avec leurs nouveaux compagnons, mais aussi avec leurs enfants, qui acceptent leurs compagnons. Enfin, on est dans un climat assez positif, et à côté, t'as des ex-maris qui sont, mais, frustrés, parce que je pense qu'ils devaient se dire qu'elles n'avaient aucune chance de retrouver l'amour, que si jamais avec leurs petites jeunettes ça fonctionnait pas, ils pourraient très bien retourner vers elle, elle les reprendrait en pâte blanche et tout ça, tout ça. Mais allez-vous faire foutre ? Mais vraiment ? Tu le vois celui-là ? Mais voilà, vous méritez rien, bande de connards ! Alors, il y en a un qui va essayer, mais alors, il va essayer dur. Il était très pathétique. À part ça, les autres personnages plus secondaires, il n'y a rien de trop à dire, ils sont fidèles à eux-mêmes, la belle-mère est toujours aussi tarée et elle devient de plus en plus tarée au fur et à mesure, le coup du fantôme, ça ne l'a pas arrangé, puis après, elle va avouer comme ça, « Ah oui, je l'ai tué ! » « Ah, puis si ! » « Et puis ça, et puis ça ! » Et ça tombe vraiment par rond chez elle, hein. Enfin, voilà ! Une saison 3, comme je le disais, encore une fois, désolé, qui a été une belle surprise, que j'ai beaucoup appréciée au final, je ne m'y attendais hâchement pas, j'étais vraiment super impatient que les épisodes arrivent sur Netflix, parce que là aussi, il faut qu'on en parle, on va pousser une gueule sur Netflix, mais il fallait les mériter les épisodes, genre, deux épisodes sortaient, genre, il s'était annoncé que les épisodes arrivaient à telle date, ils arrivent sur la plateforme, oui, mais ils ne sont pas traduits. Et en gros, il fallait attendre au moins une semaine, voire deux semaines pour que les épisodes soient traduits par la suite, si bien qu'on avait déjà un décalage en termes de diffusion avec la Corée, mais alors là, tu avais un putain d'autre décalage parce que la traduction ne se faisait pas. Et autre grosse surprise, moi perso, je pensais, c'est bon, allez, saison 3, finalité, conclusion, parce que si je devais, on va dire, personnifier les saisons, je dirais que la première saison pourrait l'appeler tromperie, la deuxième saison révélation et la troisième renaissance, d'une certaine manière. Parce que oui, renaissance, ce n'est pas mal choisi comme terme, parce que nos héroïnes vont potentiellement de nouveau donner naissance. Petit spoil, je suis désolé. Enfin, tout ça pour dire que je m'attendais à ce que la saison 3 soit la dernière. C'est normal, c'est pas mal, quoi, première saison, deuxième, troisième saison. Sauf que la saison 3 se finit... se finit mal, fin de merde, j'apprécie pas du tout parce que c'est encore un de mes personnages que j'adore qui est dans l'axe collimateur et ils ont intérêt à ne pas le tuer en saison 4. Car oui, vu comment la saison 3 se finit, c'est juste pas possible qu'il n'y ait pas une saison 4. Et là, je trouve ça une gueulante, tu vois. Mais, arrêtez les frais. Je veux dire, déjà, on est passé dans un truc hyper extrême, dans un truc drama classique sur l'adultère, la tromperie, à un truc un peu surnaturel. Qu'est-ce qui va se passer à la suite ? On va apprendre qu'en fait, nos héroïnes ne sont pas humaines mais ce sont des anges et tout ça. arrêtez les frais. Faites une saison 4 si vous voulez, mais faites ce soit la dernière. Surtout, arrêtez les conneries, quoi. Le scénariste arrête de fumer. Bref, troisième saison dont je m'attendais que ce soit la dernière, ce n'est pas le cas, mais une troisième saison qui m'a beaucoup surpris, qui m'a beaucoup amusé, que j'ai beaucoup apprécié grâce à ces héroïnes, toujours autant, parce qu'on a quand même un casting sans sas et aux personnages qui ont gagné du galon qu'on a appris à découvrir et qui sont véritablement cool. Et même si, je suis d'accord, la saison 3 ne fera à son pas l'unanimité, eh bien, bizarrement, elle est plutôt bonne dans son genre si tu mets de côté tout le délire surnaturel qui est quand même un peu trop forcé. Voilà. Du coup, maintenant, je suis dans l'expectative de l'attente de la saison 4. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. J'espère qu'ils ne vont pas faire crever mon personnage parce que ça me saoule. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je devrais te le conseiller de regarder cette saison 3 si tu regardais la saison 1 et 2 et selon ton avis sur les deux premières saisons. Si tu n'as pas apprécié, je pense que laisse tomber, ne regarde pas la saison 3. Mais si jamais tu es curieux, regarde-la. Bien sûr, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis dans le commentaire qu'on en discute, que je développe un peu plus de choses. Et sinon, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye dans ma barre.